— José, bonjour. — Oui, salut, Rémi. — Monsieur, le candidat... — Excusez-moi, Rémi, je dis bonjour à José. — Ça va ? — Ça va, je te laisse un tour. — Le candidat Macron, voilà, il est candidat, maintenant. — Oui, ça y est, c'est une grande surprise pour tout le monde. On attendait ça avec impatience, on trépignait pour avoir sa candidature. — Au niveau officiel, il y a des médias qui font des sondages. Apparemment, il n'est pas très aimé, en fait. — Je crois même qu'il est détesté, en tous les cas. Chez les gilets jaunes, c'est sûr, voilà, c'est unanime. Là, il n'aura pas beaucoup de voix de ce côté-là. Mais il est détesté aussi dans beaucoup d'autres catégories sociales. Il est même détesté, il commence à être détesté par des gens qui ont voté pour lui. Parce qu'il les a trompés, il leur a dit qu'il allait faire des réformes flamboyantes dans notre pays. Or, les réformes, tu as vu ce que ça donne, hein ? Il a démoli l'école, ça, oui. Il a attaqué les retraites, ça, oui. Il a, comment dire, réduit à néant tout espoir de changement sur le plan environnemental. Enfin bon, il a... Sur la santé, j'en parle pas parce qu'il y a eu tout ce qu'on a connu. C'est-à-dire, entre le moment où il nous a dit que les masques, ça servait à rien, le moment où il est rentré au théâtre, comme sans aucune précaution, le moment où il nous a dit que les vaccins, on n'obligerait jamais les gens à être vaccinés. Mais enfin, on pourrait sortir toute une panoplie de mesures qui ont été contradictoires et mal gérées depuis le début. Donc, son bilan sur le plan sanitaire, c'est zéro. Sur le plan économique, c'est zéro. Sur le plan social, alors là, c'est négatif. C'est même pas zéro, c'est en dessous. Donc, non, il y a... Et sur le plan politique, la seule réponse qu'il a su apporter, c'est la matraque. Avec lui, il y a eu beaucoup de blessés, quelques morts, mais beaucoup de blessés, beaucoup de mutilés et beaucoup de restrictions des libertés. Voilà, ça, c'est son bilan. C'est tragique. Alors, si jamais, peut-être... Non, non, il y a eu une chose intéressante. Et alors, il s'est comporté comme le président d'une caste, la caste des riches. Et c'est tout. Parce qu'eux, effectivement, pendant la pandémie, avant la pandémie, après la pandémie, alors leur profit gonfle de partout. Ça, ils s'en sortent très bien, mais c'est le CAC 40, quoi. C'est le président du CAC 40. Voilà. Voilà ce que c'est Macron. Et alors, il dit, avec la guerre de l'Ukraine, il a été malin. Avec la guerre de l'Ukraine, il essaye d'apparaître comme le grand-papa qui va nous sauver. Mais non, il n'y aura pas plus de grand-papa que de papa ou que de président au-dessus des partis, parce qu'il voulait faire ni droite ni gauche. Finalement, il a fait une politique ultra-droite. Et sur le plan de l'Ukraine, eh bien, il s'est fait rouler dans la farine par Poutine, parce qu'il disait, « Oh, il va niveau scié, ça ne se passera pas. » Et puis bon, patatras, les Russes sont intervenus. Et maintenant, c'est les Russes qui ont la clé en main. C'est malheureux. C'est comme ça. Donc, il pourra trépigner tant qu'il veut. Il ne fera rien. Et d'autant que, comme il est enfermé dans l'OTAN, eh bien, les Russes se disent, « Ce gars-là, on ne peut pas sérieusement discuter avec. » C'est une question. Alors, il faut maintenant qu'il dise qu'il va prendre des mesures pour aller discuter et essayer d'amorcer des questions pour qu'on sorte pacifiquement de la crise. Tant mieux. Ça, je soutiens s'il le fait. Mais je n'y crois pas. Quelle crise ? Quelle crise ? La nouvelle ? Non, la crise en Ukraine. La crise en Ukraine, quoi ? Voilà. Il dit, « Je vais vous sauver là-dedans. On va y arriver ? » Non. Avec lui, ça n'y arrivera pas parce que les Russes ne peuvent pas le prendre au sérieux. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, voilà, tout le bilan. Alors, est-ce que tout ça va jouer pour les élections ? Je crois que oui, ça jouera au plan électoral. Je crois que beaucoup de... D'ailleurs, on le voit dans le mouvement des Gilets jaunes. Tu sais bien qu'il y a une évolution qui s'est faite entre le moment, il y a trois ans, parce qu'il faut revenir trois ans, trois mois en arrière, les gens qui manifestaient disaient « La politique, c'est pourri. » Ils ne voulaient pas s'y intéresser. Trois ans et trois mois après, aujourd'hui, tout le monde ne discute que de ça en se disant qu'il faut bien trouver une issue. Et cette issue, elle peut être trouvée le 10 avril. T'as vu que les gens se politisaient au fil du temps, alors ? Oui, oui. Et il va y avoir la chose suivante. Parmi les Gilets jaunes, d'autres catégories, je connais moins. Mais les Gilets jaunes, que je connais bien pour y être en permanence, il va se passer la chose suivante. Une partie va voter Zemmour. Pas parce qu'ils sont racistes ou qu'ils sont... Non, non. Pour dire merde à ce système, ils vont voter Zemmour, quelques-uns. De l'autre côté, une partie un peu plus importante restera dans l'abstention. Parce qu'ils sont encore sur la base. Oui, mais les politiques, que ce soit l'un ou l'autre, ils feront pareil. Et puis, il y a une partie qui est de plus en plus en train d'évoluer, qui va voter Mélenchon ou d'autres candidats. Mais une grande partie va voter Mélenchon. Pourquoi ? Parce que Mélenchon est le seul candidat qui reprend le RIC, le RIC révocatoire, le RIC législatif, c'est-à-dire les propositions que nous avons, nous, depuis 3 ans et 3 mois. Et donc, il reprend sur son programme le relèvement du Zemmik, le relèvement des minimas sociaux et le relèvement des retraites. Il reprend les revendications sur l'environnement. C'est le seul qui est contre le nucléaire. Tous les autres se sont couchés et disent qu'il faut du nucléaire partout. Eh bien, non. Il y aura donc... Lui, il maintient le cap sur cette question-là. Et sur les questions démocratiques, il est pour la 6e République, c'est-à-dire un changement institutionnel qui nous ferait du bien. Voilà. Et sur le plan international, c'est le seul qui préconise depuis le début, il disait déjà, attention, les Russes vont... Si vous les emmerdez, ça va bouger. Ils les ont emmerdés, ça va bouger. Et maintenant, il est le seul à dire, il faut la paix et il faut réunir d'urgence l'organisme européen, l'OS... Attends, deux secondes. Là, c'est parti. C'est juste là. C'est les flics. Et donc, c'est le seul qui dit il faut réunir d'urgence l'organisme de sécurité et de coopération en Europe. C'est un organisme qui existe, qui rassemble les États-Unis, la Russie, donc les principaux protagonistes, et les pays européens. Et il faut qu'on discute à la fois de l'Ukraine, mais à la fois aussi des frontières qui sont posées dans d'autres pays en Europe. Catalogne, Écosse, Chypre et toute la zone de l'ancienne Yougosnavie. Voilà. Il faut donc qu'on discute de ça. Et c'est le seul qui amène ça. Il veut, et je trouve qu'il a raison, il présente, il se présente comme le champion de la paix, le gars qui veut rassembler toutes les forces pour aller, pour trouver une issue pacifique à tous les problèmes. Et surtout, pour pouvoir être le responsable de tout ça, eh bien, il demande la sortie de l'OTAN. Et il sortira la France de l'OTAN si le 24 avril, il est élu. Voilà pourquoi, je pense que... il va prendre des décisions rapidement. il va y en avoir. Il va y avoir des décisions rapides dans plusieurs domaines. La première décision, une des premières décisions qu'il va prendre, c'est, par décret, de relever le ZMIC. Ça, c'est le gouvernement qui peut le faire. Une seconde décision qu'il va prendre, c'est rapidement rassembler les gouvernants d'Europe justement pour discuter de ces questions-là et faire avancer l'idée qu'il faut se réunir pour trouver une solution pacifique. Mais je veux dire, c'est Macron qui repasse, ça va être... C'est la catastrophe. Avec Macron, il sera élu tellement... Il était déjà mal élu. C'est pour ça qu'il n'a pas pu diriger comme il voulait. Et il aura... s'il était réélu, ce serait une catastrophe pour toute la population, pas seulement les gilets jaunes, mais toutes les catégories sociales, parce qu'il aurait une base tellement étroite qu'il ne pourrait pas diriger. Voilà, c'est ce que je vois. Mais c'est intéressant à voir. Merci, c'est un changement. Merci. Merci, salut.